Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et il va s'agir de mon boucle du mois de juin et on commence dès maintenant. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tiens à préciser que la plupart des livres que je vais vous présenter aujourd'hui sont des livres que j'ai reçus de la part des maisons d'édition et je tiens à les remercier chaudement parce que ça me fait vraiment plaisir de recevoir de plus en plus de services presse et en tout cas je vais pouvoir me régaler cet été et la pub la plupart des livres que je vais vous présenter c'est des bombes atomiques et j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, je voulais vraiment remercier toutes les maisons d'édition que je vais citer dans cette vidéo parce qu'à part 4 livres poches qu'on m'a offert ce mois-ci, il faut savoir que la plupart des autres livres, ce sont les maisons d'édition qui me les ont envoyés, je n'ai rien acheté ce mois-ci. Donc pour le portefeuille c'est plutôt pas mal mais pour la pile à lire vous allez voir c'est assez important. J'ai eu la chance de recevoir ce mois-ci une saga complète et je tiens vraiment vraiment à vous la présenter parce que je suis quasiment sûre d'aimer il s'agit de la saga Darkest Mind de Alexandra Bracken publiée aux éditions de la Martinière Jeunesse donc le tome 1, il s'agit de Rebellion, le tome 2 Le chemin de la vérité et le tome 3 qui est dénouement voilà, c'est une saga qui va être adaptée au cinéma le 8 août et donc j'ai eu la chance de la recevoir alors je ne sais pas si le film qui sortira le 8 août correspondra seulement au tome 1 ou si c'est les trois tomes d'un coup dans le film donc voilà mais en tout cas chose est sûre c'est que je vais lire le tome 1 avant le 8 août et comme ça je pourrais aller au cinéma voir le film et je suis quasiment sûre d'aimer cette saga tout simplement parce qu'on va se trouver dans une société qui a été touchée par un virus il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés beaucoup de gens qui ont souffert et en fait il va y avoir des survivants et ces survivants ils vont posséder des pouvoirs incontrôlables et assez mystérieux et en gros ils vont vivre dans des camps et ils vont être classés par couleurs en fonction du danger qu'ils représentent pour la société comme vous pouvez vous en douter on va suivre un groupe d'adolescents qui vont essayer de se rebeller contre le système de se révolter et voilà ça fait penser un petit peu à Anger Games Divergente, Le Labyrinthe et vous savez que c'est le genre de lecture qui a vraiment la cote chez moi et donc j'espère vous en reparler très prochainement mais en tout cas n'hésitez pas à aller checker la barre d'infos puisque je vous mettrai la bande d'annonce du film qui sortira du coup le 8 août au cinéma et je pense que la bande d'annonce va vraiment vous convaincre à vous lancer dans cette saga ce mois-ci j'ai eu la chance de recevoir une femme entre nous de Greer Hendrix c'est de Sarah Pekanen publié aux éditions Sonatine c'est un livre qui était sur ma wishlist depuis que je l'avais vu pour sa sortie et je suis super contente aujourd'hui de vous le présenter de quoi parle ce livre ? et bien c'est assez flou puisqu'on nous dit qu'en gros on va peut-être suivre un triangle amoureux où on va faire la rencontre d'une femme qui serait délaissée par son mari qui serait éventuellement jalouse et qui ferait une fixette sur la maîtresse de celui-ci sauf qu'apparemment c'est pas du tout ça puisque dans le livre il y avait un faire-part et donc dessus c'est marqué les éditions Sonatine vous invite le 24 mai 2018 j'ouvre au mariage de... on sait pas et Richard et derrière on a un petit mot et c'est vraiment ce petit mot qui fait la différence et qui me donne vraiment envie de découvrir cette histoire en lisant ce livre vous allez faire beaucoup de suppositions vous allez croire que c'est l'histoire d'une femme jalouse délaissée par son mari vous allez penser qu'elle est obsédée par la maîtresse de celui-ci une femme plus jeune qu'elle vous allez vous dire que vous connaissez déjà toutes les facettes d'un tel triangle amoureux un conseil laissez tomber toutes vos hypothèses jamais vous ne pourrez imaginer ce qui se cache derrière les apparences ni anticiper les multiples rebondissements qui émaillent ce livre j'ai pas besoin d'en connaître plus j'ai pas besoin de vous en dire plus mais à mon avis j'ai dû vous convaincre ensuite Survivor de Tom Huell publié aux éditions Dreamland a rejoint ma pile à lire durant le mois de juin c'est un livre qu'on ne connait pas qu'on voit jamais sur Booktube ni sur les blogs littéraires c'est une maison d'édition d'ailleurs qu'on voit pas souvent mais personnellement il publie des choses qui sont vraiment intéressantes et moi personnellement leurs histoires m'intéressent énormément c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous en présenter deux donc dans celui-là on va suivre un jeune adolescent de 16 ans qui s'appelle George qui décide de partir dans une colonie en Australie pendant deux semaines donc voilà c'est le paradis pour lui il va pouvoir enfin partir loin de chez lui sans ses parents et donc se sentir un peu libre découvrir de nouveaux paysages un nouveau pays qu'il ne connait pas et en plus de ça avec des ados de son âge donc ça va être vraiment la fête l'éclate au total sauf que la colonie va virer au cauchemar lorsqu'un garçon va être retrouvé mort donc jusqu'à maintenant ben ça allait bien sauf que ben là ça commence à aller un peu moins bien on pense que c'est un accident sauf que les jours passent un deuxième mort arrive les jours passent un troisième mort arrive et là on commence à vraiment flipper et à chercher à comprendre ce qui va se passer ça va être un roman qui va être assez prenant où il va y avoir du suspense où ça va être assez angoissant et j'ai vraiment hâte de découvrir ce qui va se passer pour ces jeunes et donc le deuxième bouquin que j'ai à vous présenter de cette maison d'édition qui va peut-être vous étonner parce que c'est pas généralement le genre de lecture que je vous présente sur la chaîne il s'agit de Spice Girl de Sarah Sky et publié du coup aux éditions Dreamland ici on va suivre une jeune adolescente qui s'appelle Jessica qui a un physique plutôt bien puisqu'elle est mannequin et en gros il faut savoir que son père se fait surnommer Starfish et c'est un agent des services secrets britanniques et en gros son père va disparaître du jour au lendemain elle ne sait pas ce qui s'est passé la dernière fois qu'on l'a vu c'était à Paris lorsqu'il avait une enquête à mener et donc elle va décider de partir à Paris retrouver son père et il va se passer pas mal de choses donc j'ai l'impression qu'à la fois c'est un roman assez léger qu'on peut emporter pendant les vacances cet été au bord de la plage sans prise de tête ça va se dire tout seul mais on a quand même un fil rouge un fil conducteur qui est du coup l'enquête où on a envie de retrouver son père et on a envie de savoir ce qui s'est réellement passé donc pourquoi pas ensuite clean du Juno Dawson publié aux éditions Hachette Romand a également rejoint ma pile à lire durant le mois de juin ici dans cette histoire nous allons suivre plusieurs adolescents qui vont être enfermés dans un hôtel pour combattre leur addiction et ils ont tous des addictions différentes par exemple pour Ruby c'est la bouffe pour Kendall c'est l'effet inverse pour Saif c'est la drogue et pour Brady le beau gosse de service c'est un grand mystère et dans cette histoire nous allons plutôt suivre une jeune adolescente qui s'appelle Lexie et elle pareil on ne sait pas pourquoi elle va être enfermée dans cet hôtel j'ai vraiment hâte de découvrir ce bouquin personnellement j'ai eu un gros coup de coeur pour la couverture en plus la maison d'édition me l'a envoyée avec plein de paillettes donc j'ai eu la chance que ça ne soit pas renversé dans le colis mais c'est vraiment sympa et la mise en page est aussi très très belle voilà l'écriture est vraiment différente des autres écritures que l'on peut retrouver dans les romans et en bas des pages vous avez des petites gélules pour les addictions et je trouvais ça plutôt bien fait ensuite je vais vous présenter trois romans normalement qui je n'en sais pas plus tout simplement parce que c'est des livres que je n'avais pas forcément demandé à recevoir et du coup n'hésitez pas à me dire si vous les connaissez si vous les avez lus pour m'encourager à les lire parce que je ne sais pas en fait si je vais organiser un concours pour les faire gagner si je vais quand même les lire voilà c'est assez flou il s'agit donc du tome 2 de la saga Stoney Bay Beach de Huntley Fitzpatrick publié aux éditions Nathan il faut savoir que j'avais reçu le tome 1 et du coup je ne l'avais pas forcément demandé le tome 1 donc du coup je l'avais mis de côté et du coup je me suis aperçu que celui-là c'était le tome 2 donc forcément je me retrouve avec le tome 1 et le tome 2 donc je me dis pourquoi pas tenter sachant que j'ai l'impression que ça a l'air d'être une lecture plutôt idéale pour cet été donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez déjà lu et si vous avez aimé le deuxième bouquin que j'avais pas forcément demandé à recevoir il s'agit de journal intime d'un touriste du bonheur de Jonathan Lehman publié aux éditions de la Martinière voilà on me l'a envoyé je ne sais pas encore si je vais le lire ou pas ça a l'air d'être un livre sur un voyage d'un homme en Inde où il va faire un voyage un petit peu spirituel où on va parler de la méditation c'est pas forcément le genre de livre que j'aime lire mais voilà n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu et donc le dernier bouquin qui reste assez flou pour moi il s'agit donc d'un tome 2 donc qui est La voix des étoiles de la série Gary Cook publié aux éditions Nathan et là je suis assez embêtée parce que j'ai reçu oui le tome 2 mais j'avais pas reçu le tome 1 donc je me dis soit vraiment je le mets de côté et je peux faire plaisir à quelqu'un qui a lu le tome 1 et qui a pas encore le tome 2 en sa possession soit je le fais gagner ou ben dites moi si vous avez commencé cette saga est-ce que tous les tomes se suivent ou est-ce qu'on peut les lire de manière indépendante voilà en tout cas la couverture est juste magnifique pour ce tome là ensuite je vous présente Pretty Dead Girls de Monica Murphy publié aux éditions Lumen c'est un livre pareil qui était dans ma wishlist depuis que j'avais vu qu'il allait sortir tout simplement parce que les éditions Lumen ont mis ce livre en avant ont fait une bande d'annonces qui était vraiment intéressante et je vous la mettrai en barre d'infos si vous voulez aller checker la bande d'annonces concernant ce livre et personnellement je me suis dit c'est un livre qui est vraiment fait pour moi je n'en dirai pas plus il faut savoir que c'est un mélange entre Pretty Little Years et Big Little Lies donc sachant que j'aime les deux séries je me dis pourquoi pas tenter l'aventure avec ce bouquin on va suivre des jeunes filles qui sont très jolies qui vont être assassinées mais on ne sait pas pourquoi on ne sait pas par qui voilà donc on va mener l'enquête il faut savoir que c'est un sacré pavé il fait plus de 450 pages donc il est assez lourd mais voilà les éditions Lumen je n'ai jamais été déçue par ces éditions et donc je leur fais confiance et je suis quasiment sûre d'aimer cette histoire j'ai eu la chance de recevoir ce mois-ci à l'annuègement de Cara Thomas publié aux éditions Castelmore dans lequel on va suivre l'histoire de Tessa qui a 17 ans et qui revient après 8 ans d'absence dans sa ville natale dans laquelle elle a grandi qui s'appelle Fayette il faut savoir qu'elle était partie puisque sa famille avait éclaté en morceaux puisque elle et sa meilleure amie qui s'appelle Kali ont témoigné contre un homme qui était surnommé le monstre et qui était suspecté de plusieurs meurtres dans la ville et en gros elle décide de revenir pour faire face à ses doutes à ses remords à ses... voilà elle a besoin de réponses donc elle va mener l'enquête elle va faire des recherches et au fur et à mesure de ses recherches elle va découvrir des choses assez inattendues assez horribles concernant sa famille sa meilleure amie le meurtrier et du coup j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va découvrir et donc ben je pense que je vais bien aimer cette histoire la couverture est simple mais j'aime beaucoup je vous présente un livre que je n'avais pas forcément demandé mais quand j'ai lu le résumé je me suis dit pourquoi pas et en plus de ça c'est un bouquin qui est juste magnifique il s'agit de La planète des sept dormants de Gaëlle Heyman publié aux éditions Nathan voilà je voulais juste observer la couverture et voilà c'est juste magnifique je vais vous lire le résumé moi ça me fait vraiment penser à la saga The 100 donc voilà un vaisseau naufragé une planète inconnue un peuple hostile pour réparer leurs vaisseaux endommagés des explorateurs spatiaux atterrissent en catastrophe sur une planète inconnue la découverte de ruines d'une civilisation disparue ravive l'espoir de la capitaine cette nouvelle planète pourrait-elle être habitable mais une partie de l'équipage est prête à tout pour repartir au plus vite malgré l'état du vaisseau la rencontre soudaine avec un peuple primitif qui les prend pour des dieux les sept dormants les placent devant un choix crucial jouer les usurpateurs ou détromper ceux qui les accueillent voilà moi personnellement ça me fait vraiment penser à la saga The 100 que j'adore et je me dis pourquoi pas me lancer dans cette lecture sachant que je prends pas vraiment un gros risque c'est un bouquin qui fait 260 pages donc ça va se lire assez vite et en plus c'est écrit assez gros et donc pour finir ce book haul je vais passer en revue quatre petits bouquins je n'irai pas plus loin concernant les résumés je vais juste vous les présenter il faut savoir que c'est ma maman qui les a trouvées en vide grenier et du coup je me suis dit pourquoi pas tenter surtout au prix auquel la personne les vendait voilà il s'agit donc de juste avant le bonheur de Agnès Ledig publié aux éditions Pocket c'est une auteure que j'ai vraiment envie de découvrir qu'on entend parler assez beaucoup que ça soit sur les blogs littéraires sur Booktube etc il y en a un deuxième de la même auteure donc part avec lui donc n'hésitez pas à me dire lequel vous avez préféré des deux pour m'encourager à les sortir de ma pile à lire et ensuite elle a trouvé donc le mumur de l'orgre de Valentin Musso publié aux éditions Point et le deuxième du même auteur donc une vraie famille publiée aux éditions Point également et donc il s'agit de deux thrillers et donc forcément que ça soit n'importe quel auteur dès que c'est thriller vous savez que c'est mon genre de lecture préférée avec la littérature jeunesse et voici la fin de ma vidéo j'espère que ce book haul vous aura intéressé j'espère que les livres que je vous aurais présenté aujourd'hui vous ont plu et ont attiré votre attention en tout cas n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai convaincu à acheter et à lire certains de ces bouquins n'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez déjà pu lire certains de ces bouquins et ce que vous en avez pensé je serai ravie d'en parler avec vous en commentaire je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye